Bonjour cher Philippe Chevalier ! Bonjour mon cher Philippe ! Et voilà encore une polémique intelligente sur le tapis. Pour réussir dans la vie, pour être heureux, pour être davantage considéré par son voisin de palier et pour éviter qu'on vous jette des pierres dans la rue, vaut-il mieux être beau ou avoir un physique ingrat ? Des sociologues-chercheurs psychomorphologistes se sont penchés sur le sujet et on arrive à cette conclusion désarmante qui perturbe notre appétit de justice et d'équité. Oui, si vous avez un physique agréable, si vous êtes en bonne santé et que votre intelligence est supérieure à la moyenne, vous aurez plus de chances de gravir les barreaux de l'échelle sociale et de séduire ces dames que si vous avez la tête comme un derrière, que vous sentez mauvais de la bouche et que vous avez le QI d'un verre luisant. C'est quand même pas la peine de sortir de Saint-Cyr pour en arriver là. Chaque année, l'élection de Miss Univers en est une bonne illustration. Attention, si elle avait le physique de la mère Denis, elle ne décrocherait pas la timbale. Là où il y a un début de polémique, c'est qu'il semblerait que même pour l'agrégation de philo, le physique du candidat pourrait entrer en jeu. Pas à l'écrit, bien sûr, mais à l'oral. La belle pépée en minijupe bénéficierait d'une oreille plus indulgente de la part de l'examinateur, même si elle confond Sartre avec un département, que la boutonneuse aux cheveux gras qui planche brillamment sur l'influence de la pensée cartésienne dans la culture des patates en Basse-Bretagne. Oui, c'est injuste, mais c'est comme ça. On est toujours sensibles aux apparences. Heureusement, le temps se venge et finit par avoir raison des emballements de façade. La beauté, ça passe, tandis que la laideur... Mon coiffeur est chauve et mon dentiste a un appareil dentaire. Et alors ? Je n'ai pas à m'en plaindre, ce sont d'excellents professionnels. J'ai un ami dont la femme est très moche. Qu'est-ce qu'on avait rigolé au mariage ? Sa pauvre bonne femme était la risée du pays. On se disait le pauvre Marcel, comment il peut faire avec un tromblon pareil ? Eh bien, ils sont ensemble depuis 25 ans et ont l'air très heureux. Le mari m'a même confié l'autre jour, Simone aujourd'hui est pratiquement dédentée, mais je vais te dire, pour la petite gâterie, j'y gagne. C'est comme mon beau-frère, il me disait que malgré un physique qui ne l'a pas toujours servi, il était quand même à la tête de la plus grosse quincaillerie du patelin. Cela dit, il n'a pas de mérite, puisqu'il n'y en a qu'une seule dans la commune de quincaillerie. Oui, m'a-t-il répondu, mais c'est quand même moi qui ai la plus grosse. Et ça, ma sœur n'en est pas peu fière. Alors vous savez, la beauté... Et puis le physique, c'est trompeur dans tous les domaines. Regardez notre président de la République. Il nous a bien embrouillés avec son régime alimentaire. On l'a élu parce qu'il avait retrouvé une allure de jeune homme. Et une fois dans la place, il a regrossi. Bah, eh ben, on ne l'a pas congédié pour autant. Il est toujours là. Merci, mon cher Philippe. Et j'ajouterai que pour nous, vous êtes souvent le plus beau. À dimanche prochain. À dimanche. Sous-titrage Société Radio-Canada